coucou je vous propose aujourd'hui de me retrouver pour un nouveau thème alors vous savez que je propose des consultations individuelles alors je commence à parler un peu plus de cette pratique une pratique qui me fascine particulièrement en ce moment parce que parce que je mets un peu bout à bout plusieurs morceaux de plein de choses qui me parlent et qui m'inspirent et puis qui m'aide moi aussi personnellement et les gens qui m'entourent et les gens qui viennent me voir en consultation donc tout ça ça m'habite vraiment et en même temps j'ai ce jeu en ce moment de partager sur youtube donc je vais regrouper les deux les consultations et youtube et on va inventer le concept ensemble de consultation collective donc il va y avoir un thème donc là on a déjà notre thème si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que la vidéo existe donc le thème est déjà là et on va partir du principe que on peut faire une lecture une reprogrammation de l'inconscient même sur un inconscient collectif l'idée c'est que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous faites partie de la structure dont je vais parler d'accord et qui va y avoir des choses pour vous alors ça veut pas forcément dire que ça va être 100% exactement pour vous on n'est pas sur une consultation individuelle il peut y avoir des petites choses voilà qui émergent de votre propre personne mais ça va être quand même du général et vous allez voir qu'il ya quand même des choses qui se passent en tout cas c'est c'est ce que je vous propose alors trouver une position confortable pour pouvoir pour pouvoir suivre et je vous invite aussi à fermer les yeux si ça vous si ça vous plaît comme idée alors donc on a une question qui vient de d'une 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 personne alors cette personne là pour l'instant c'est moi c'est moi qui ai posé cette question là et je me suis dédoublé pour faire en même temps ma lecture et ma programmation de mon inconscient et en partant d'une vraie question donc cette question est la mienne mais elle n'est pas que la mienne c'est une question qu'on retrouve tellement tellement souvent en fait alors cette question c'est pourquoi pourquoi j'arrive pas à mettre le doigt sur ce dont j'ai besoin alors ressentez en même temps si cette question vous parle si c'est laquelle la raison pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo ressentez la prenez le temps de ressentir le jeu que que vous aussi vous vous demandez ça pourquoi pourquoi j'arrive pas à mettre le doigt sur ce dont j'ai besoin pourquoi j'arrive pas à mettre le doigt sur ce dont j'ai besoin et on y va on va aller faire une lecture de la structure inconsciente de cette question on va prendre une profonde inspiration expiration fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait alors donc là maintenant je vous parle à vous d'accord je vais à vous vous tutoyer vous vous voyez on va voir alors la question que tu pose maintenant elle énonce deux affirmations il ya une affirmation qui est consciente et il ya une affirmation qui est inconsciente l'affirmation consciente c'est je sais pas de quoi j'ai besoin ok donc tu crée une tension entre deux contradictoires je sais pas de quoi j'ai besoin mais j'ai besoin de quelque chose de contradictoire et une frustration voire même une anxiété parce que tu es un besoin auquel tu n'es pas capable de répondre puisque tu ne le connais pas ok donc l'émotion le ressenti la réaction émotionnelle vient de là alors pour aller à la source de la problématique on va aller voir du côté inconscient de l'affirmation j'ai besoin de quelque chose alors je voudrais que tu demandes qu'est ce qui me fait croire que j'ai besoin de quelque chose qu'est ce qui me fait croire que j'ai besoin que j'ai besoin de quelque chose alors c'est possible que la frustration se calme juste en posant la question mais on va continuer quand même qu'est ce qui me fait croire que j'ai besoin de quelque chose alors on va lire la structure inconsciente collective qui résonne maintenant donc là tout de suite pour les gens qui regardent et pour moi dans l'instant présent avec cette question donc je me branche tout simplement je me sens impatient ou impatiente je me sens agacée je ressens un stress, une pression de ne pas avoir assez de temps je ressens que j'ai des choses à faire et que j'ai pas assez de temps je ressens qu'il y a une autorité extérieure et qu'elle m'attend au tournant je ressens que je suis pas libre de mes choix de mes actions que si je fais pas le bon choix je vais rater je vais avoir des problèmes je ressens aussi une tristesse de manquer d'envie de manquer de plaisir alors j'essaye de me dépêcher de trouver ce qu'il y a à faire j'essaie de me dépêcher de faire tout ce qu'il y a à faire et au fond au fond je ressens un manque le manque de ne pas savoir qui je suis comme je sais pas qui je suis j'essaye de trouver à l'extérieur quelque chose qui puisse m'aider à me définir qui puisse m'aider à sentir quelque chose je trouve pas parce qu'en fait je sais pas où chercher et plus je trouve pas plus je sens le temps qui passe plus la frustration et le stress montent plus elle monte plus c'est difficile de trouver quoi que ce soit de ressentir quoi que ce soit à part le stress ok alors ça c'est notre structure inconsciente collective donc ça veut dire que ça s'adresse à ceux qui écoutent le message c'est possible qu'il y ait d'autres choses ok c'est pas 100% mais je vous invite à prendre ce qui émerge alors simplement le fait de verbaliser ça va déjà faire bouger des choses des émotions des compréhensions on va continuer on va commencer par dire quelque chose de très important je permets à mon corps de prendre en charge la totalité de mes ressentis ce que je ressens maintenant est valide je donne le temps à mon corps de l'intégrer de la manière la plus optimale possible santé dans le corps le corps en fait c'est notre outil principal c'est juste qu'en général on ne lui laisse pas l'occasion de faire son travail son travail principal son travail principal c'est d'intégrer nos ressentis nos émotions et on voit comme déjà quand on lui permet de le faire il y a quelque chose qui se passe donc ça c'est l'étape une et pendant qu'il travaille on va aller nous travailler rencontrer ces croyances racines les croyances racines qui ont émergé dans tout ça et d'abord on va prendre le temps de les reconnaître c'est important de les regarder de les observer de les dire de les porter à la conscience pour ça on va dire je me rends compte que j'ai la croyance je n'ai pas le temps j'ai des choses à faire alors précision oui c'est une croyance j'ai des choses à faire c'est une croyance si vous n'êtes pas capable de lister ces choses ce qui vous allez voir dans votre vie c'est souvent le cas en fait c'est une impression c'est une croyance en tout cas dans ce cas là dans notre structure maintenant c'est une croyance j'ai des choses à faire il existe une autorité extérieure qui n'est pas là pour m'aider il existe une autorité extérieure la croyance je ne suis pas libre je ne suis pas créateur ou créatrice je dois me libérer je suis coupé de mes désirs et de mon plaisir je ne sais pas qui je suis je ne me rappelle pas de qui je suis je manque de sens je ne suis pas au bon endroit ok alors ça c'est les croyances racines qui servent de fondation en fait à toute notre structure par dessus qui émergent là pendant que j'enregistre si vous en avez d'autres qui émergent vous pouvez prendre le temps aussi simplement de la nommer de la reconnaître pour la traiter avec avec les autres alors on demande au corps de prendre en charge à nouveau s'il y a d'autres émotions qui remontent alors maintenant simplement je vais vous demander d'imaginer avec moi qu'à l'intérieur de vous au centre de votre crâne imaginez qu'il y a une cellule particulière une cellule maîtresse une cellule référente qui a toujours été là cette cellule elle contient l'énergie de vie primordiale cette cellule elle contient le code optimal potentiel de toutes les expériences potentielles tout ce qui existe et elle peut reprogrammer toutes les autres cellules alors imaginez qu'avec votre conscience vous vous reliez toutes vos cellules à cette cellule primordiale maintenant imaginez que vous vous fondez dans la cellule primordiale et depuis son espace on va demander la reprogrammation je vais dire les phrases et vous pouvez simplement répéter je libère à voix basse en chuchotant après chaque phrase je libère la croyance je libère la croyance j'ai le temps non et je la remplace par la croyance la plus optimale je libère la croyance je libère la croyance j'ai des choses à faire je la remplace par la croyance la plus optimale je libère la croyance il existe une autorité extérieure et je la remplace je la remplace par la croyance la plus optimale je libère la croyance je suis libre non et je la remplace par la croyance la plus optimale je libère la croyance je suis créateur non et je la remplace par la croyance la plus optimale je libère la croyance je suis coupé de mon plaisir et de mes désirs et je la remplace par la croyance la plus optimale je libère la croyance je ne sais pas qui je suis et je la remplace par la croyance la plus optimale je libère la croyance je ne suis pas au bon endroit et je la remplace par la croyance la plus optimale je libère toutes ces croyances maintenant à tous les niveaux de croyance ainsi que tous les programmes qui y sont associés j'intègre maintenant tous les apprentissages en lien avec ces croyances afin d'en terminer l'expérience merci c'est fait j'en ressens le changement laissez vos cellules à leur rythme se mettre à jour respirez profondément pour accompagner ce changement cette intégration et observez le changement s'installer à l'intérieur de vous et imaginez qu'il s'installera aussi dès maintenant à l'extérieur de vous et pour accompagner on va dire j'accepte l'endroit où je suis l'endroit où je suis est le bon puisque j'y suis je m'autorise à savoir qui je suis je m'autorise à être en lien avec mes désirs mon plaisir ma joie je m'autorise à être le créateur la créatrice de ma vie je m'autorise à être libre je m'autorise à vivre sans la pression d'une autorité extérieure je m'autorise à vivre sans la pression de faire des choses je m'autorise à mettre à jour ma relation ma définition du temps je m'autorise à avoir le temps je m'autorise à être qui je suis profonde inspiration une profonde expiration prenez le temps de respirer avec tout ça laissez s'intégrer revenez au corps doucement et je souhaite une super belle intégration à très bientôt je m'autorise je m'autorise